Voilà, et je vais donc commencer ce cours qui est un prolongement de l'atelier d'analyse architecturale que vous avez eu à travers la visite et l'analyse de ce matin, en remerciant aussi Pascal Vouvroy de cette opportunité de faire correspondre les enseignements de première année. Je vais donc vous parler du mémorial, c'est un bâtiment assez remarquable, et un bâtiment d'autant plus remarquable quand on l'étudie de près, ce que j'ai fait, puisque certains me connaissent comme enseignant de projet, mais c'est plutôt en tant qu'historien de l'architecture que je vais m'adresser à vous cet après-midi, puisque je publie un ouvrage sur l'histoire du bâtiment, qui va être publié au courant du mois d'octobre aux éditions du Linteau, et qui s'appelle « Mémorial des martyrs de la déportation, histoire d'une construction mémorielle ». Une construction dédiée à la mémoire. C'est donc un bâtiment remarquable quand on l'étudie, en partie parce qu'il est très bien documenté, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'archives de l'architecte, il y a les archives de l'association qui a commandité le bâtiment, et il est remarquable parce que quand on le visite, vous avez sûrement développé ce matin des thèmes d'analyse sur le bâtiment, par exemple la masse, la question de la lumière, la question du parcours, et c'est des points que l'architecte a très explicitement énoncés, et sur lesquels il a vraiment travaillé, il a écrit dessus, il l'a documenté, et donc je vais vous livrer comme ça une sorte de troisième éclairage sur le bâtiment, après avoir expérimenté par la visite, après l'avoir lu et décodé et déchiffré en plan, et sur le dossier d'analyse que vous avez pu produire ce matin, vous allez voir un petit peu le regard de l'architecte lui-même sur ces enjeux d'architecture. Et donc pour cerner ce qui fait la spécificité du bâtiment, j'ai choisi de vous parler de différents aspects du monument, à savoir ceux qui vont renvoyer à une pratique de l'architecture moderne, l'architecture moderne qui a été définie au début du XXe siècle, et les aspects qui sont des aspects plus traditionnels, plus classiques, et qui témoignent plutôt d'une approche plus modeste de l'architecture, qu'on peut trouver dans le bâtiment. Pour évoquer rapidement, comme vous n'avez pas encore eu énormément de cours sur l'histoire de l'architecture, je voulais évoquer la modernité, comment est-ce qu'on peut comprendre la modernité architecturale, qu'est-ce qui fait les principes fondateurs. Donc en France, le mouvement moderne se cristallise bien sûr autour de la figure de Le Corbusier, ses œuvres, ses publications, sa personne même. Et donc je vous cite deux extraits de sa conception de qu'est-ce que l'architecture moderne. C'est un des extraits de textes qu'il va présenter lors du Congrès international d'architecture moderne, qui a lieu en 1928, le premier Congrès, et donc qui va servir de caisse de résonance comme ça au mouvement moderne à travers toute l'Europe. Et Le Corbusier présente en fait comment des matériaux nouveaux ont introduit une technique nouvelle dans l'art de bâtir. Donc il relie en fait l'utilisation notamment du béton armé à une nouvelle architecture. Et il explique, la reconnaissance de cet événement nouveau, donc de nouveaux matériaux, nous oblige à l'abandon des moyens traditionnels de l'architecture. Il est possible d'atteindre une unité architecturale, conséquence d'un système structurel nouveau, né des techniques modernes. Voilà, donc il y a vraiment une sorte d'emboîtement entre le potentiel de ce type de matériaux dans la construction avec un nouveau langage de l'architecture. Et il expose à la suite de cette définition les cinq points de l'architecture moderne que vous allez sûrement approfondir dans d'autres cours d'histoire. Et c'est le schéma qu'on trouve sur la droite de l'écran. Il y a trois schémas qui recensent les cinq notions qui sont permises en fait par cette condition nouvelle des matériaux. Donc dans le premier schéma, on va trouver deux des points. C'est le soulèvement du sol avec les pilotis, qu'on voit donc ici, et le toit terrasse qui permet de s'affranchir des systèmes de couverture traditionnels. Le deuxième schéma remplit deux autres points. C'est une vue en plan. Et donc ça nous explique comment une ossature, un système de poteaux et de poutres porteuses, vont permettre de composer et d'organiser des plans de manière très libre. C'est ce que le Corbusier appelle le plan libre. Et il parle aussi de façade libre. C'est évident que quand on organise un plan libre, on peut aussi organiser de manière assez libre une façade. Le dernier point, c'est une petite perspective schématique qui illustre une des conséquences de ces points précédents. C'est la fenêtre en longueur qu'on voit donc ici. On a une partie avec une allège basse, un linteau. Et donc on arrive à découper le paysage, en tout cas une vue sur l'extérieur, qui est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire, ou qu'on pouvait très difficilement faire avant avec d'autres systèmes constructifs que le béton. Ce détour sur la définition de la modernité, c'est pour savoir un petit peu de quoi on parle et pour essayer de comprendre comment est-ce que Georges-Henri Pingusson, l'architecte du Mémorial, va se positionner par rapport à ses concepts et à ses notions d'architecture moderne. Et en fait, Pingusson, c'est un architecte qui est relativement difficile à catégoriser. Il a souvent été présenté comme étant un architecte moderne, plutôt un architecte de second plan. Il n'a pas la célébrité de Le Corbusier ou même d'André Lursa. Mais il fait l'objet d'un intérêt nouveau depuis sa disparition et d'une reconnaissance critique de la part des architectes et un peu au-delà, croissante. Donc c'est un architecte qui est né en 1894, qui est décédé en 1978. Il est quasiment de la génération de Le Corbusier. Il a dix ans de moins. Et avant d'être architecte, il a suivi une formation d'électricien. Donc pourquoi l'électricien, c'est quelque chose d'intéressant dans son cas ? C'est qu'au début du XXe siècle, quand on suit une formation d'électricien, on est à la pointe de la technologie. Donc quelque part, on est dans ce que Le Corbusier appelle une condition nouvelle de l'architecture. Et quand il va s'inscrire à l'école des Beaux-Arts, une chose assez surprenante, c'est qu'il va se former dans un atelier d'un architecte du XIXe siècle qui s'appelle Umdenstock, et qui, lui, est un architecte vraiment du XIXe siècle, assez classique, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle l'éclectisme du XIXe siècle, c'est-à-dire une architecture qui va marier des styles. Donc on va trouver un peu de style normand dans un bâtiment, et puis un petit peu de style oriental, etc. Et l'architecture de cette fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, va être une fusion de tous ces éléments-là. Donc, on se rend compte, déjà par le début de la carrière de Pingus, qui sont qu'il y a des éléments qui sont à la fois très modernes et plutôt traditionnels. Je vais vous présenter très rapidement quatre des plus grands, les bâtiments les plus intéressants de sa carrière, et ensuite on passera bien sûr au mémorial. La première œuvre dont je voulais vous parler, c'est la Villa Romée à Cannes, qui est réalisée en association avec un autre jeune architecte à l'époque, réalisée en 1927-1928. Et dans cette œuvre architecturale, on peut aussi voir à la fois du moderne et du classique ou du régionaliste. Donc on aperçoit, quand on regarde en haut du bâtiment, qu'il y a un toit à double pente avec des tuiles canales. On a un bâtiment qui est crépit de manière ocre, qui correspond exactement à l'écriture régionale de l'architecture du sud de la France, méridionale. Et en même temps, on a d'autres éléments qui sont des éléments qui se rapprochent très fortement d'une architecture moderne. Le porte-à-faux qu'on voit ici, avec cette pièce qui s'ouvre avec une très grande baie en longueur. Le toit terrasse aussi de cet élément-là. C'est-à-dire qu'on a des éléments qui vont être traités de manière moderne et des éléments de manière plus régionaliste. Une autre œuvre, qui là est un bâtiment qui, pour le coup, a été publié à l'époque en couverture de l'architecture d'aujourd'hui, qui est vraiment un bâtiment iconique de la modernité, si bien même qu'on parlera de style paquebot. C'est ce grand vaisseau blanc immaculé qu'on trouve donc sur le coteau du golfe de Saint-Tropez. C'est un projet d'hôtel qui s'appelle Latitude 43. Une photo un petit peu plus rapprochée où on voit ce bâtiment émerger. Un bâtiment qui est constitué en ossature béton qui comporte, comme Le Corbusier le suggérait, des grandes baies en longueur et qui développe des tas de thématiques qui sont des thématiques vraiment modernes. La troisième œuvre qui marque vraiment la carrière de Pingusson, c'est le Mémorial. On va y revenir un petit peu plus tard. Et la dernière œuvre, à la fin de sa vie, c'est une œuvre un petit peu de synthèse. C'est la reconstruction d'un ancien centre-bourg à Grillon, c'est dans le Vaucluse. Et on assiste à une reconstruction d'un bourg qui a été détruit et désaffecté. Et Pingusson va à la fois dessiner, organiser la restauration, la réhabilitation des bâtiments existants. C'est ce qu'on voit sur la gauche de l'image. Ici, on a une maison traditionnelle à deux étages plus un petit comble. Toujours pareil, on est dans le sud de la France, donc des tuiles canals, un toit à double pente, des maçonneries très épaisses, des menuiseries bois. Et il va compléter en fait cet ensemble urbain en redessinant les ruelles et en recréant un nouveau type d'architecture qui serait une architecture à la fois moderne et en même temps très située, très ancrée dans son lieu. On voit donc dans la partie de droite des bâtiments qui sont construits en béton armé, qui ont en sous-bassement des poteaux qui viennent les soulever un petit peu, qui comportent des baies horizontales. Donc on a un mariage comme ça entre ces aspects modernes et ces aspects plus traditionnels ou plus classiques. Je vais vous refaire un petit point sur l'histoire du mémorial et ensuite on passera aux éléments analytiques, thématiques. Donc le mémorial j'ai indiqué trois dates dans la partie haute. 1953, c'est le lancement du projet. 1962, c'est l'inauguration. Le chantier se déroule en 1961. Et 1976, c'est l'aménagement de la partie haute du bâtiment. Je crois qu'il y a un groupe qui a pu le visiter. C'est un projet qui se déroule sur un temps extrêmement long. C'est assez inhabituel qu'un bâtiment mette comme ça pour quasiment 25 ans à être construit et aménagé et qui va permettre à l'architecte et à l'association d'entretenir un dialogue très fructueux sur les dispositions architecturales, sur l'organisation générale du bâtiment, sur la nature des matériaux, etc. Donc l'association c'est l'association qui s'appelle le Réseau du Souvenir qui est créé en 1952 par des déportés qui souhaitent communiquer, en tout cas qui s'est perpétué le souvenir de la déportation. Soit qu'ils aient été eux-mêmes victimes de déportation, soit que des membres de la famille soient disparus durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une association qui entreprend plusieurs actions sur des plans assez différents. Elle va chercher par exemple à instaurer une journée nationale de la déportation qui va être créée le dernier dimanche d'avril et qui est toujours d'actualité. Elle va participer à la production d'œuvres d'art, par exemple à la production du film Nuit et brouillard d'Alain Rennais. Elle va aussi commanditer ou faire réaliser des œuvres pour le coup purement artistiques comme celle de Fernand Léger ou une pièce de Darius Mio. Et le mermorial est donc un des éléments qu'elle souhaite mettre en place pour témoigner de l'horreur des camps et de l'histoire de la déportation. Voilà. Donc, sur les différentes caractéristiques du bâtiment que j'ai choisi, à chaque fois, on va se poser la question est-ce que ça relève d'une pratique moderne, est-ce que ça relève plutôt d'une pratique modeste de l'architecture ? Le premier point, c'est bien sûr l'inscription dans le site. L'inscription qui est vue ici, une photographie vue du pont de la Tournelle. Et sur cette photographie, on ne voit pas le bâtiment. Il est absolument invisible. C'est quelque chose, il n'y a rien qui dépasse absolument du parapet du quai. Et de la même manière, quand on est dans le jardin d'Île-de-France, on voit juste un muret bas. On n'a pas l'impression d'être face à un bâtiment. On a le regard qui passe au-dessus de ce muret, un muret dont la hauteur est coordonnée avec celle du parapet qui se trouve sur les côtés du square. Et donc, on est face à un bâtiment qui n'est pas un bâtiment monumental au sens où on l'entend habituellement. Et l'architecte va lui-même revendiquer la discrétion du bâtiment. Je cite, « Ce mémorial trouve sa place prédestinée à la pointe de l'île de la Cité, au chevet de Notre-Dame, en contrebas des parapets. Ils n'auront pas d'un pouce l'harmonie de ce site historique, mais ils l'enrichissent si possible encore sur le plan spirituel. » Et donc, dans cette volonté de faire un monument qui ne se verrait quasiment pas, il y a un dessin de l'architecte qui est extrêmement intéressant. C'est cette grande coupe, une coupe à grande échelle, qui illustre le positionnement du projet dans son contexte urbain. Et en l'occurrence, le contexte urbain et paysager du mémorial, c'est principalement la cathédrale Notre-Dame. Et c'est un dessin que je trouve très intéressant parce qu'il y a une petite flèche en bas à droite qui nous indique situation du monument. Quand on voit ce dessin, on pense que le monument, c'est bien sûr Notre-Dame. On cherche le second monument. Alors pourquoi est-ce qu'on cherche le second monument ? En fait, c'est qu'aujourd'hui, on utilise le mot monument surtout dans l'acception monumentale, quelque chose de grand, de grandiose. Et en fait, la racine latine de monument, c'est monéré, et ça veut dire se souvenir. Et donc, c'est dans cette perspective-là que c'est un monument, que c'est un monument très important. Et c'est un monument qui est discret et qui correspond vraiment à la volonté de l'association de mettre en place un élément de remémoration. C'est pas quelque chose qui doit être glorieux, c'est quelque chose qui doit juste transmettre le souvenir. Il y a eu des opposisants au projet qui vont justement s'indigner de cette forme de modestie ou de timidité. Je vais vous en citer un qui était conseiller municipal et qui est intervenu à un moment pour s'opposer au projet. Il disait « Faites quelque chose qui soit tout de même à la grandeur du sacrifice qui a été fait au lieu de faire, permettez-moi de le dire, au bout de Notre-Dame, une espèce de fosse à laquelle vous allez descendre par un escalier étroit et où les gens ne descendront pas parce qu'il fait noir. Ne faites pas descendre le souvenir de la résistance dans une crypte, mettez-le sur une montagne de façon à ce qu'il reste une étoile pour les générations futures. » On voit qu'il y a différentes interprétations et différentes conceptions de la manière dont on doit transmettre le souvenir, transmettre des faits historiques. Et pour ça, l'association et l'architecte Pinguisson vont choisir quelque chose d'assez ténu, une manière de transmettre ce qu'a pu être la déportation qui reposerait principalement sur le parcours. C'est la deuxième notion que je vais aborder avec vous. Il ne vous a sûrement pas échappé durant la visite et après en regardant les documents sur le mémorial que le parcours fait l'objet d'une véritable attention et il a été vraiment conçu très finement par l'architecte à l'aide de différents dispositifs architecturaux qui nous guident quand on visite le mémorial. Et sur cette question du parcours, le mémorial développe une approche qui est extrêmement moderne. Une approche moderne qui est formalisée ou nommée par le corbusier comme étant la promenade architecturale. La promenade architecturale c'est une notion ou en tout cas une sorte de méthode de conception que le corbusier va mettre en oeuvre dans plusieurs villas la villa La Roche notamment ou la villa Savoie à Poissy et c'est une déambulation une succession d'événements architecturaux qui rythment qui guide la progression de l'habitant ou du visiteur dans une architecture. Et Pinguisson va lui aussi concevoir une véritable promenade dans le bâtiment et la manière dont il va la réfléchir c'est quelque chose d'assez surprenant. Il va bien sûr la dessiner la modéliser comme on voit avec la maquette qui est ici mais il va aussi l'écrire. Pinguisson va écrire une dizaine de textes qui sont des textes un petit peu narratifs dans lequel il raconte quelle est l'expérience de la visite du mémorial et qu'est-ce qu'elle doit être en gros comment elle s'organise. Et je vais vous proposer maintenant une visite du bâtiment qui va être enrichie ou guidée par l'architecte lui-même. C'est un texte que Pinguisson a rédigé en 1960 donc on est avant le début du chantier mais je vous montre je vais vous le lire en même temps que je vous présente des photographies de la réalisation. On y accédera après une longue descente par un étroit passage entre deux parois par un parvis surbaissé au niveau de la crypte parvis fermé par les hautes murailles du quai au centre duquel une stèle portera quelques lignes d'un des poètes de la résistance. De ce parvis aucun environ ne sera plus visible ni les toits ni les maisons riveraines ni les arbres ni les vivants seul le ciel et l'eau la crypte sera accessible par une porte basse on pénètrera d'abord dans une rotonde sur laquelle s'ouvriront de chaque côté deux chapelles funéraires où pourront trouver place les cases recevant les cendres de tous les crématoires et la terre des camps qui a reçu les derniers regards des martyrs et une longue galerie dont les parois seront construites par des éléments de céramique en nombre égale à ceux qui ont traversé sans retour les camps de la mort une lumière y brillera sans fin éveillant sur chaque relief l'éclat d'un reflet et ces centaines de mille petites flammes brillant dans la pénombre de la crypte seront les seuls témoignages de l'immensité du sacrifice après avoir accompli son pèlerinage le visiteur quittera le parvis par un escalier symétrique au premier à travers la masse du monument donc à travers ce récit qui est formalisé ensuite par l'architecture on se rend compte que le parcours dans le bâtiment il est à la fois très continu et en même temps assez complexe et on peut le décrire en coupe j'imagine que c'est un petit peu ce que vous avez fait ce matin une coupe qui peut nous raconter aussi la manière dont on chemine dans le bâtiment donc là j'ai mis deux coupes superposées la première la coupe sur les escaliers qui donne ensuite vers la sculpture et la deuxième qui est la coupe dans l'axe du bâtiment sur les espaces intérieurs et sur la galerie lumineuse si on reprend un petit peu il y a des choses qui sont intéressantes dans la mesure où tous les espaces sont reliés les uns avec les autres et il y a une série d'espaces de transition qui relient les grandes pièces les unes aux autres quand on est sur le square on a des éléments de pavage au sol puis un petit muret qui viennent nous chercher ensuite on descend l'escalier on arrive donc sur le parvis inférieur avec cette vue vers l'eau sous la grande sculpture et ensuite quand on revient dans l'axe du bâtiment on a aussi les deux grands massifs de part et d'autre de la porte qui viennent former une sorte de seuil de sas et nous permettre de continuer à cheminer de remonter enfin de monter quelques marches d'arriver dans la grande crypte et ensuite on est donc on peut passer à droite ou à gauche dans les chapelles latérales et voir la grande galerie lumineuse ce qui nous amène à l'organisation en plan du bâtiment et alors autant le parcours on a vu que c'était quelque chose qui était très moderne autant l'organisation en plan quand on le regarde comme ça il y a des choses qui sautent aux yeux et qui ne nous parlent pas tellement de modernité alors d'une part il y a le fait que la forme générale du bâtiment elle n'est pas complètement voulue elle est entre guillemets subie c'est la forme de la pointe de l'île de la cité les contreforts qu'on voyait sur la vue lointaine du bâtiment existaient déjà les murs qui contiennent la scène et ensuite en termes d'organisation une organisation symétrique donc ça c'est pas tellement quelque chose de moderne la symétrie étant plutôt l'apanage de l'architecture classique quand on regarde le plan de la crypte au niveau bas on appareille une forme symétrique dans l'organisation et un autre élément qui est quelque chose de plus au classique c'est tout simplement la géométrie des pièces une pièce hexagonale c'est une pièce géométriquement qui rappelle plus une architecture même antique qu'une architecture moderne de même pour les escaliers qui vont être pris comme ça entre deux murs comme des couloirs et au-delà de la forme des espaces il y a aussi quelque chose qui est important c'est la manière dont l'architecte va appeler va désigner chacun des espaces et le fait que l'organisation générale du bâtiment en fait Pinguisson va la produire à l'aide de références architecturales et il va en fait composer réorganiser différents types ou différents registres de références et on peut en noter de trois types je vais vous les présenter successivement il y a d'une part les archétypes funéraires ensuite les références carcérales donc tout ce qui est lié au monde de la prison et enfin des évocations sur le monde concentrationnaire et donc si on commence par l'aspect funéraire du bâtiment le bâtiment quand l'association a lancé la consultation avec l'architecte et quand il a essayé de convaincre du bien fondé de sa démarche la mairie de Paris les services d'instruction par exemple du permis de construire ils appelaient le bâtiment une crypte mais dans l'ensemble donc en fait le bâtiment lui-même était appelé crypte et l'espace central est lui aussi appelé crypte il y a une sorte de métonie je vous donne une citation de l'intention de l'association c'est donc là dans ce lieu où Paris est né c'est là non pas que s'élevera mais que sera creusée invisible des deux berges du fleuve une crypte notre crypte recouverte d'une simple pierre tombale donc c'est pas seulement le mot qui est utilisé mais c'est aussi ce qui le recouvre c'est à dire qu'on retrouve dans le bâtiment des caractéristiques des propriétés de ce qu'on définit habituellement par une crypte c'est à dire un bâtiment enfoui une faible luminosité des espaces quelque chose d'assez introverti de clos et bien sûr quelque chose de par son enfouissement quelque chose qui évoque une certaine masse il y a d'autres éléments dans le bâtiment qui rappellent aussi ces architectures funéraires le parvis inférieur qu'on voit ici qui est appelé un temps fausse et qui bien sûr nous évoque les fausses communes et il y a aussi de part et d'autre de l'espace central ces deux petits éléments qui accueillent les urnes triangulaires qui sont désignées comme des chapelles funéraires et le dernier élément sur l'aspect funéraire du bâtiment c'est tout simplement qu'il accueille réellement une tombe puisqu'on trouve dans la galerie des lumières juste ici après la grille et les deux marches une tombe d'un déporté inconnu il y a eu un transfert de cendres une veillée funéraire et donc ça devient presque un lieu sacré un lieu de la mort le second aspect marquant c'est les références aux prisons et au monde carcéral et alors pour ça ça concerne notamment les deux petits espaces auxquels on ne peut pas accéder qui sont cet espace-ci et cet espace-là je ne vais pas vous les présenter en photographie parce qu'ils sont très difficiles à photographier mais justement je vais vous les décrire un petit peu à travers les mots de l'architecte Pingusson appelle ces deux petites pièces des cellules des geôles vides qui évoquent le passage des captifs voués à la mort des camps deux cachots chargés du poids de leur absence et en effet il y a quelque chose qui se passe quand on visite le mémorial et qu'on regarde ces deux petites pièces leur accès nous est interdit par des portes à barodage assez épais il y a des petites fenêtres latérales et en fait on n'arrive pas à saisir précisément les limites de cet espace on regarde un espace mais qui nous fuit on a vraiment du mal et c'est fait pour ça a été conçu comme tel par l'architecte on n'arrive pas à saisir les espaces de l'espace les limites de l'espace et donc Pingusson met en place une sorte de perception assez contrainte de l'espace et à transcrire ainsi les sensations de l'emprisonnement un des deuxièmes aspects un des deuxièmes points qui nous parle aussi d'architecture carcérale c'est bien sûr le parvis avec ses hauts murs qui desquels on ne voit rien sauf la petite grille qui ouvre vers l'eau je vais vous remontrer la photo et vous lire un petit extrait de ce que Pingusson y voyait il disait seule une fenêtre ouverte dans la paroi laisserait voir la surface mouvante des eaux ce contraste de fermeture par une fosse de pierre et d'ouverture sur un monde étranger est une des volontés majeures du dispositif évasion impossible sinon par la mort on est donc vraiment dans une dans la transmission à travers un modèle architectural d'une sensation de l'emprisonnement et le dernier aspect important ça concerne vraiment les éléments qui vont parler du monde concentrationnaire alors il faut savoir que quand le mémorial est conçu on dispose de beaucoup moins de connaissances sur la Shoah sur l'extermination des juifs d'Europe et donc Pingusson ne va jamais le mentionner explicitement mais il va l'évoquer donc il va l'évoquer en partie avec la typographie qui est employée dans le bâtiment qu'on voit ici en haut de l'image une typographie qui est qui est cunéiforme qui est gravée dans la pierre qui est remplie d'une peinture rouge-sang et qui évoque bien sûr la souffrance des caractères qui sont dessinées par l'architecte et qui bien sûr transcrivent cette douleur et bien sûr la galerie ardente où repose un dépôt porté inconnu qui aujourd'hui évoque assez inévitablement les fours crématoires la galerie c'est le point d'aboutissement du parcours quand Pingusson le décrit et c'est aussi le point d'aboutissement du parcours des déportés de très nombreux déportés en Allemagne ou en Pologne et effectivement il y a différents points qui font fonctionner très fort cette évocation bien sûr les lumières qui scintillent et où je cite à l'extrémité brûle une flamme jour et nuit bien sûr les éléments de la grille qui sont amenés à les grilles latérales qui peuvent se refermer sur sur cet sur cet espace et et enfin plus prosaïquement la place de la dépouille qui a été transférée des cendres qui ont été amenées ici pour former la dernière sépulture donc tout concourt les trois registres qu'on vient de voir les archétypes architecturaux de 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 l'architecture funéraire des prisons et les évocations de de du monde du monde concentrationnaire tout concourt à une à une mission que c'est assigné lui-même l'architecte Pinguisson voulait que je cite la plus forte impression soit donnée aux visiteurs par l'espace lui-même et par des valeurs suggestives donc on a un parcours une organisation de l'espace qui doit transmettre ce que pouvait être ce qu'a pu être le calvaire d'être déporté durant la seconde guerre mondiale on a donc vu ces trois ces trois aspects qui sont des aspects par leur référence qui ne sont pas des aspects modernes le corbusier tout dans la citation que je vous ai cité au début disait il faut qu'on arrête il faut qu'on abandonne l'architecture telle qu'on la faisait jusqu'à présent et là en l'occurrence Pinguisson lui il recombine des choses qui préexistent et par contre un autre aspect qui est un aspect purement moderne c'est le béton chose qu'on remarque tout de suite bien sûr quand on visite le mémorial le béton qui le constitue alors c'est un béton qui a une charge symbolique parce que c'est un béton blanc dont les agrégats les petites pierres qui le composent ont été choisis partout en France il y a une pierre par région qui a été incorporée dans le béton pour témoigner du fait que toutes les régions avaient été touchées mais c'est aussi un béton qui est travaillé architecturalement sa surface est traitée de différentes manières on voit une photo ici des murs extérieurs le béton est éclaté au pic quand on est à l'intérieur du bâtiment on va avoir un béton qui va être bouchardé donc il va être martelé avec un petit marteau pointu qui s'appelle une boucharde et au sol il va être poli ou grésé donc on a différentes finitions de cette même matière qui est une matière très puissante on ne voit aucun joint elle est complètement homogène et en fait elle est homogène mais c'est plus une impression qu'une réalité je vous ai mis cette photo là parce qu'elle parle aussi de la question de la masse et le bâtiment évoque très fortement une architecture massive une architecture qui va durer qui est construite pour durer mille ans mais c'est plus une impression qu'une réalité c'est à dire que c'est par le traitement plastique et architectural de cette peau architecturale que Pingusson va nous évoquer la masse les murs font une épaisseur conventionnelle de 20 cm mais l'architecte va essayer de retourner sur une certaine épaisseur comme on le voit par exemple sur ces massifs ou comme on le voit sur les parois de l'escalier on a vraiment l'impression de traverser un seul volume de béton mais c'est en fait quelque chose d'assez fin et c'est quelque chose d'assez fin que ceux qui ont pu visiter les salles hautes ont expérimenté c'est à dire qu'une partie de ces murs là en fait ne sont pas massifs mais il y a des salles derrière donc là on a deux coupes qui présentent d'une part l'entrée d'autre part la vue sur la herse et on a une galerie haute qui a été aménagée en fait dans les parois de la fosse et ça c'est le plan d'étage donc à l'étage on est au-dessus de la crypte et on va trouver en fait quatre grandes salles et une galerie latérale qui en fait était aménagée dans l'épaisseur c'est à dire que la masse est quelque chose qu'on ressent très fortement quand on chemine dans le bâtiment mais c'est une masse un peu simulée c'est une masse qui en fait permet d'accueillir des espaces architecturaux le dernier point que je voulais aborder avec vous c'est la sculpture la sculpture parce qu'en fait le bâtiment apparaît comme très homogène par son béton par sa teinte très claire et on distingue principalement les éléments qui sont en ferronnerie très noirs qui tranchent violemment avec la pâleur de la maçonnerie et il y a cette grande herse noire et en fait ce qui est intéressant avec cette sculpture c'est qu'elle n'était pas elle n'était pas prévue comme ça par l'architecte en fait au départ l'association avait demandé à ce que les architectes soient associés avec des sculpteurs et donc en fait à la place de la herse se trouvait devait se trouver une sculpture le sculpteur qui était associé à Pingusson vous avez ici une vue du parvis bas on voit qu'on est au stade de l'élaboration du projet donc on reconnaît très bien l'espace du parvis on a des choses qui vont changer un petit peu ici il y a des inscriptions qui ne vont pas être réalisées et puis on a cette grande sculpture et l'association en fait vous considérez que la collaboration entre un architecte et un sculpteur pouvait produire une oeuvre remarquable et il souhaitait ardemment que ça se réalise je vous cite une citation d'un des membres de l'association à cette époque qui disait la symbiose architecte-sculpteur peut réaliser ce miracle certains architectes le réalisent seuls certains sculpteurs aussi mais un entraînement est nécessaire ainsi qu'un enseignement une grande promesse et un grand espoir apparaissent dans certaines réalisations dans lesquelles la collaboration est efficace donc je vais vous montrer plusieurs études et variations parce qu'il n'y a pas eu une seule oeuvre mais il y a eu plusieurs variations sur la stèle prévues à l'origine donc dans ce premier dessin on voit une stèle qui représente de manière un peu allégorique une figure humaine souffrante martyrisée dans cette deuxième perspective on voit un volume plus épluré plus simple et la place de la sculpture dans le mémorial rejoint à travers ces deux images un débat esthétique sur la question de comment est-ce qu'on peut représenter la souffrance et la déportation alors il y a deux réponses qui sont apportées la réponse figurative et puis la réponse abstraite et le sculpteur Wesset va hésiter très longuement il va vraiment pas savoir quelle partie choisir là on voit deux esquisses qu'il a réalisées la première effectivement quelque chose de plutôt abstrait une sorte de monolithe qui ressemble un peu à une forme de cage et puis la deuxième où là on a des éléments plus figuratifs on a une chaîne qui est représentée ici puis en bas on a l'impression de voir un corps recroquevillé qui est écrasé par d'autres éléments et ces hésitations en fait elles vont pas convaincre l'association et à la suite de critiques sur la manière dont la souffrance pouvait être représentée la sculpture va être amenée à sortir du mémorial et donc en cours de projet c'est Pinguisson qui va se retrouver seul à devoir aménager cet espace dans lequel lui il avait toujours imaginer une sculpture alors je vais vous montrer une photo du chantier et la photo de la réalisation à gauche on a la vue du chantier parce que c'est sur le chantier que Pinguisson va proposer quelque chose pour un dispositif architectural pour remplacer cette oeuvre d'art qui n'avait pas donné satisfaction alors au départ il avait envisagé des sortes de pyramides en maçonnerie comme ça qui devaient être positionnées sur la partie horizontale plane du tablier et puis à la suite de discussions il va finir par dessiner cette grande herse noire donc on sent ce qui est intéressant aussi dans ces deux esquisses là c'est qu'on voit l'idée derrière la mise en forme Pinguisson avait déjà l'idée qu'il y avait une sorte d'ouverture à travers la grille basse et en même temps de dispositif qui devait repousser le visiteur vers l'entrée de la crypte donc c'est ces pointes qui trouvent deux traductions un petit peu différentes mais sur cette question de la sculpture je trouve que c'est ça qui fait la force et l'intérêt du mémorial c'est qu'il fonctionne finalement pas tellement sur cette dichotomie qu'on trouve habituellement entre abstrait et figuratif entre moderne et classique le bâtiment il n'est pas simplement abstrait parce qu'il conceptualiserait l'expérience de la déportation il n'est pas non plus complètement figuratif à traduire littéralement quel a été le cheminement des déportés il est entre les deux c'est à dire qu'il propose une expérience une expérience vraiment phénoménologique de l'espace et il correspond en cela à ce que ce que Pinguisson a toujours tâché de faire durant sa carrière et particulièrement dans ce projet là c'est à dire de concevoir une architecture qui porte une charge de je cite une charge de transcendance poétique du concret quelque chose qui à partir de matériaux ou d'une architecture essayait de transcender poétiquement cette réalité pour conclure on a eu bien du mal à travers ces différents points de discerner la prépondérance soit de la modernité soit d'une approche plus classique ou plus modeste de l'architecture dans le mémorial et c'est sûrement parce que pour Pinguisson ces deux aspects sont en fait indissociables en fait je pense que on peut dire que la pratique architecturale de Pinguisson est moderne et modeste et non pas l'une ou l'autre et en cela la trajectoire et les projets que Pinguisson a pu réaliser le rapproche d'une autre figure singulière de la modernité à savoir l'architecte finlandais Alvar Aalto dont vous allez sûrement entendre parler au cours de cette année et dont les oeuvres mêlent aussi des principes modernes mais aussi d'une attention particulière à l'insertion paysagère un souci du détail architectural et du mobilier Pinguisson fait donc partie d'une modernité qui est moins flamboyante moins démonstrative que les oeuvres de Le Corbusier de Walter Gropius ou de Miss Vandero mais d'une modernité qu'on peut qualifier de situer d'articuler aux différents contextes au contexte géographique au contexte culturel au contexte constructif une modernité dont l'utilité et l'actualité pour une pratique contemporaine de l'architecture révèlent la justesse voilà je vous remercie de votre attention si vous avez des questions merci